L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Drupal, un projet comme les autres, présenté par Vincent Mocor. Bonjour, bienvenue à notre conférence, on vous remercie d'être présents, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concurrence avec d'autres conférences en même temps sur Drupal 8 notamment. On est très flattés que vous avez choisi la nôtre. On va commencer par se présenter. Moi je suis Jean Semer, je travaille pour Acuya. Principalement, c'est un peu pompeux comme solution architecte, je fais essentiellement de l'avant-vente, pas mal de proof-of-concept techniques, et puis je contribue un petit peu à tous les produits qui sont vendus ou proposés par Acuya d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai un profil plutôt technique, c'est tendre donc pâle dans les pattes. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà, quant à moi, je suis Vincent Mocor, je travaille chez Smile, en tant que CMS business développeur, ça a été assez pompeux aussi peut-être. En fait, voilà, après une dizaine d'années à faire du dev, de la gestion de projet, depuis trois ans je fais plutôt du technico-commercial et un peu de marketing. Donc voilà, et on va attaquer directement dans le lieu du sujet. Donc voilà, le sujet de la conf, c'est un projet comme les autres, et en fait l'histoire de cette conf un petit peu, c'était en préparant le Drupal Camp, on a, en discutant, j'ai entendu dire qu'il manquait des confs sur la gestion de projet, et j'ai eu le réflexe de dire, mais oui, de toute façon ça ne va pas intéresser grand monde, un projet Drupal, finalement on le gère comme n'importe quel projet. Et là, les gens avec qui j'ai discuté à ce moment-là dans l'organisation du camp m'ont dit, déjà ça c'est un parti pris intéressant. Et donc du coup, je me suis allé me renseigner un peu plus en interne, voilà, j'ai découvert finalement qu'il y avait quand même des petites spécificités, peut-être plus que ce que je pensais, il y avait aussi des choses un peu communes. Et donc en petite intro, on va essayer de voir, voilà, Drupal, voilà, avant de dire est-ce que c'est un projet comme les autres, on va essayer de voir quel est le référentiel du projet type, pour voir si c'est un projet comme les autres justement. Donc voilà, ce qu'on va conseiller comme un projet comme les autres, on va dire c'est qu'on va avoir une équipe projet classique pour faire du web, on va dire un chef de projet, enfin une équipe de gestion de projet, quelqu'un qui va faire du montage HTML, des personnes qui vont être plutôt développées, et puis de l'expertise. Et puis on va prendre comme étalon, voilà, le projet un peu type cycle en V classique, avec phase de spécification, phase de montage HTML, phase de réalisation, phase de test avant mise en production. Et donc à partir de ce référencé d'un peu type, on va essayer de voir un petit peu, voilà, ce qui s'en écarte et ce qui s'en rapproche avec Drupal, en termes, premièrement d'organisation, en termes technique, et puis après les impacts que ce qu'on aura dit sur l'organisation et la technique peuvent avoir sur la contractualisation de ce type de projet et qu'on est intégrateur ou même côté client. Alors déjà, oui, une petite précision peut-être au niveau des questions, on va plutôt essayer de traiter les questions au fil de l'eau. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à lever la main, à nous interrompre, on essaie d'y répondre au fur et à mesure. Rien à ajouter, on est parti. Donc en ce qui concerne l'organisation, on va voir ça sur trois points, sur quelle est l'équipe d'un projet Drupal, quelles sont les phases projet, ou quel est l'impact que peut avoir le fait d'utiliser Drupal sur les phases typiques d'un projet telles qu'on les a vues, et quel impact ça peut avoir en termes de rythme de développement. Alors, au niveau de l'équipe, si on reprend, alors je laisse de côté un peu le petit bonhomme gestion de projet, qui peut être d'ailleurs plusieurs personnes, qui peut être un chef de projet et un directeur de projet, enfin tout ce qu'on veut mettre en termes d'encadrement, qui de toute façon a besoin d'exister, d'être présent, mais en termes de profil de personnes qui vont travailler sur le produit lui-même, sur le site, plutôt que d'avoir des profils monteurs, des profils développeurs, des profils experts, on a remarqué chez Smile que, je pense que c'est assez partagé dans la communauté de Drupal, qu'il y avait des profils qui étaient un petit peu différents. Alors, on arriverait à faire des projets avec ces profils-là, en séparant un petit peu l'expertise HTML, l'expertise développement, et puis de l'expertise plus sur l'outil. Mais on a finalement un premier profil, on va dire qu'on va appeler le Temer, qui est principalement quelqu'un qui sait faire du HTML, mais qui connaît suffisamment le développement de Drupal pour pouvoir lui-même créer le Temer Drupal. Un profil qu'on va appeler Site Builder, qui est surtout de l'expertise fonctionnelle sur la connaissance des modules, des compatibilités entre les modules, de comment est-ce qu'on va pouvoir développer une fonctionnalité de dingue en mettant juste 2-3 modules ensemble. et parce que les 3 modules fonctionnent bien, on va pouvoir démultiplier la partie de la fonctionnalité. Donc ça, c'est quelqu'un qui est capable, à partir d'une très bonne connaissance des modules, de faire beaucoup de choses sans écrire une seule ligne de code. Et qui a besoin quand même de connaître un minimum de connaissances que peut avoir un développeur. Et puis, dernier profil, on va dire le module designer, qui est vraiment quelqu'un qui a suffisamment d'expertise Drupal pour connaître l'API, pour connaître vraiment les bonnes pratiques pour vraiment faire un bon module, et puis qui va surtout bien maîtriser tout ce qui est codage, codage réel du module. Et alors c'est vrai que oui, donc toujours dans le mélange des genres, puisque c'est un peu comme ça que ça marche au niveau des profils, il y a un quatrième profil qu'on voit assez régulièrement sur ce type de projet, qui est une sorte d'hybride entre le développeur-expert et l'admin-sys. Il y a beaucoup de problématiques d'infrastructures, ou en tout cas de dialogue avec l'infrastructure, donc tout ce qui est compréhension de comment fonctionne un reverse proxy, compréhension de comment fonctionne même-cache, compréhension de comment fonctionnent les différentes briques de l'infrastructure qui viennent se greffer sur la stack-lamp, qui peuvent être très importantes sur certaines phases du projet. Et donc c'est un profil qu'on a tendance à appeler DevOps, et qu'on voit de plus en plus sur les projets. Donc voilà, il y a comme ça tout un mélange des genres qui s'opère, et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des profils très tout-terrain quand on fait du Drupal. Parfois on a tout à la fois, ça c'est quand même ça, c'est le banco. Quand on a tout à la fois, c'est pas mal non plus. Donc si vous en trouvez des comme ça, vous les gardez, vous les muselez, et puis vous ne les faites plus jamais sortir de votre Drupal Shop. Ou alors vous nous les envoyez, on récupère les CV, ça nous intéresse aussi. Ouais, mais comme on ne paye pas très bien. Voilà, c'est sûr, on fera un effort. Voilà, mais sinon, voilà, en résumé sur la partie équipe, voilà, Drupal va imposer quelques spécificités, mais c'est vrai que c'est pas non plus rédhibitoire, c'est-à-dire qu'on arriverait à faire un projet Drupal avec des profils plus standardisés. Sur les phases projet, là on va voir qu'il y a un peu plus de changements en fonction des phases. Donc je reprends là mon petit schéma très simplistes sur des phases, on va dire, classiques. Et on va les reprendre un petit peu, une par une, en tout cas certaines d'entre elles, pour voir au niveau des spécifications, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des spécifications, c'est pas là qu'il va y avoir vraiment de plus de particularités pour un projet Drupal. Les spécifications techniques, on va en avoir besoin réellement. Ça va être en particulier, on va peut-être aller moins les pousser que dans d'autres technologies, mais ce qui est important, c'est de choisir parmi les multiples options de développement. C'est-à-dire dans Drupal, en fonction des modules qu'on va choisir, une fonctionnalité A, on va pouvoir la faire d'une, deux ou trois façons. Et donc c'est important, en tout cas au niveau de la réflexion de l'architecture technique, de choisir quelles sont les options générales vers lesquelles on va partir. Ça va être aussi l'occasion de fixer les règles de nommage, parce qu'en particulier, il y a beaucoup d'éléments qu'on va configurer dans Drupal. Je pense par exemple aux views, où on va commencer à avoir beaucoup de views pour faire des listes de remontées de contenus automatiques un peu complexes. Si chacun commence à nommer ses views n'importe comment, on risque de tellement s'y retrouver. Donc voilà, c'est important aussi de fixer pour un projet comment on va nommer chaque partie. Et puis on va aussi prévoir tous les éléments structurants. Il y a peut-être un peu plus d'éléments structurants, on va dire, qui sont configurables dans Drupal que dans d'autres technologies. En particulier, en dehors des types de contenus, ça va être aussi les taxonomies. Ce genre de choses, on va se dire, on va prévoir ce qu'on doit faire là-dessus. Globalement, techniquement parlant, Drupal est quand même un CMS qui n'est vraiment pas psychorigide, contrairement à... Alors c'est vrai que les CMS le sont assez rarement, mais contrairement par exemple à des frameworks comme Ruby on Rails où si on ne suit pas à la virgule près toutes les conventions de nommage, de codage, et ainsi de suite, il y a tout qui plante en bout de chaîne. Donc c'est vrai qu'il faut inventer un peu, il faut inventer ses propres règles de nommage, sa propre structure pour le projet, sa propre façon de travailler en groupe. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, c'est qu'on a plus de liberté. Le mauvais, c'est que du coup, il faut bosser un petit peu plus aussi pour réussir son coût à chaque fois. Voilà. Et en termes de spécialisation fonctionnelle, on remarque souvent qu'on a besoin de renforcer un peu la pédagogie client. C'est-à-dire qu'il y a une approche peut-être un peu particulière de la gestion du back-office de Drupal pour des clients qui vont plus s'habituer à des outils de gestion de contenu où par exemple l'arborescence est très très présente. Donc voilà, il faut un petit peu expliquer plus de choses peut-être en phase de spécification fonctionnelle. Et c'est important d'en profiter pour conseiller les personnes, les utilisateurs finaux sur ce qu'ils veulent en termes de fonctionnalité pour que on mette ça en relation avec les modules qui vont être utilisés pour essayer de faire des choses qui vont être le plus simples parce que plus ça va être simple pour répondre à un besoin donné, moins on va avoir de problèmes après en développement, en maintenance, etc. Donc c'est vrai que voilà, là il n'y a pas sur la spécification de différence fondamentale, il y a des petits points d'attention sur la pédagogie ou sur la gestion du bon choix de fonctionnalité pour les modules. Par contre, quelque chose où on va avoir plus de différence, c'est sur ce qu'on va appeler la phase de montage. Alors souvent, on a l'habitude nous sur d'autres projets, des technologies comme Easy Publish ou ce genre de choses, de faire le montage HTML assez en amont, c'est-à-dire avant de commencer à avoir le code, avant de commencer par les fonctionnalités et donc du coup, on intègre le montage lors des développements. Alors ça, on peut essayer de le faire avec Rupal. Nous, on a essayé chez Smag, on a eu beaucoup de soucis sur notre premier projet en adoptant cette démarche-là. Alors on a essayé d'améliorer la démarche en faisant en sorte que chaque développeur prenait en charge une fonctionnalité de A à Z avec montage et réalisation du thème compris, ce qui permet d'avancer un peu plus correctement. Par contre, c'est vrai qu'on n'est toujours pas vraiment dans l'optimum et en fait, la démarche que maintenant, on met quasiment en place tout le temps et qui a résolu un certain nombre de nos problèmes sur quand est-ce qu'il fallait intégrer l'HTML dans le projet de Rupal, c'est de réaliser d'abord le fonctionnel. On peut aller très loin en termes de données, assez rapidement en termes de développement fonctionnel avec Rupal et donc finalement, l'habillage, on le fait plutôt dans un second temps. Alors ça n'empêche pas d'avoir avancé assez fortement sur tout ce qui était ergonomie, même chart graphique d'abord, mais c'est vraiment la réalisation du thème qu'on le fait plutôt à la fin. On est d'accord. Donc ça par contre, c'est quelque chose qui est quand même relativement fort comme différence par rapport à d'autres typologies de projets. Alors là où Rupal se démarque un peu d'autres CMS et même d'autres outils informatiques, c'est au niveau du rythme de développement ou en tout cas au niveau du paradigme de développement. Parce qu'on est en fait sur, il y a des choses qui sont compliquées à faire avec d'autres systèmes que ce soit conceptuellement ou que ce soit même en pure implémentation qui sont simples à faire en Rupal et inversement. Il y a des choses qui sont très naturales sur d'autres systèmes qui ne sont pas en Rupal et du coup, ça a des impacts sur le rythme de développement, sur la structuration de l'équipe à différentes phases de vie du projet et éventuellement aussi sur l'implication du client. Donc moi, j'aime bien faire un parallèle avec ce qui existait dans les années 90 qui était complètement cassé à l'époque pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir. C'est ce qu'on appelait le RAD, le Rapid Application Development. Donc il y avait des espèces d'énormes usines à gaz. C'était du client lourd pour le coup à l'époque. Il y avait d'énormes usines à gaz complètement propriétaires qui vous étaient livrées clé en main par des éditeurs et qui vous promettaient quasiment sans avoir à écrire une seule ligne de code juste en assemblant des composants les uns avec les autres qui venaient de librairies qui étaient justement développées et maintenues par ces éditeurs en question. De concevoir des applicatifs potentiellement multiplateformes, potentiellement prêtes à l'emploi, qui allaient potentiellement se connecter sur différents types interopérés avec différents types de bases de données, de systèmes verticaux, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, vous aviez finalement pas vraiment de code à écrire. Vous étiez capable d'assembler fonctionnellement des gros applicatifs en ayant juste de la compétence métier et puis un petit peu de bon sens et donc en fait ce que vous obteniez finalement c'était pas vraiment des applications c'était pas finalement du rapid application development c'était finalement plus des prototypes des prototypes fonctionnels et le gros inconvénient c'est que comme derrière vous aviez du code fermé comme derrière vous aviez des bibliothèques qui étaient finies avec un support qui était payant qui était éditeur qui était bref tout ce qui fait que vous aviez pas vraiment la main sur ce que vous utilisiez au bout du compte vous vous arrêtiez là parce qu'aller du prototypage du prototypage d'appli à la vraie appli industrielle que vous maîtrisez complètement il y avait comme ça un gap qui était pas vraiment franchissable et c'est ce qui fait que ce paradigme de développement est complètement mort aujourd'hui et enterré c'est plutôt une bonne chose là on est un petit peu dans le même mode de fonctionnement à la base on est face à une communauté qui sort module sur module sur module sur module il y a 22 000 je crois modules communautaires en Drupal qui font absolument tout et n'importe quoi on est capable d'assembler super facilement donc on est capable aussi en Drupal de faire du prototypage rapide excessivement facilement même sans avoir à écrire une ligne de code pour même des fonctionnalités qui sont super complexes le truc de base c'est de créer des listes de contenu enfin déjà de créer des types de contenu et de créer des listes de contenu qui sont complètement hétéroclites c'est des trucs qui finalement nous paraissent évidents à tous mais si on prend quelques pas de recul finalement ça n'est pas beaucoup et puis voilà il y a énormément de fonctionnalités qui viennent gratuitement quand on connait un tout petit peu la communauté Drupal et donc toute cette phase d'assemblage de modules pour couvrir un périmètre fonctionnel finalement c'est quelque chose qui peut être très complexe sur d'autres sur d'autres framework ou sur d'autres CMS qui ne l'est pas du tout en Drupal et donc même si ça reste évidemment un point d'attention parce que c'est là dessus que vous attend votre client c'est finalement quelque chose qui va moins mobiliser le cerveau de vos ressources et du coup il faut faire un peu attention à ça que les phases qui sont plus compliquées plus compliquées en Drupal et là par exemple si vous prenez un truc en Java si vous prenez des applicatifs Java vous n'aurez pas du tout ces problèmes c'est tout ce qui est industrialisation gestion des performances gestion des politiques de déploiement des politiques de mise à jour et donc le vrai gros risque en Drupal et là où il faut qu'il y ait un référent technique solide et aussi un chef de projet d'ailleurs on a dit qu'on en parlait un petit peu moins mais aussi un chef de projet solide c'est qu'il faut jamais, jamais, jamais que les équipes finalement reposent un petit peu trop sur leurs acquis qui sont qui est justement la facilité de créer des pages de créer des pages composites de créer des fonctionnalités composites mais qu'il faut bien toujours garder à l'esprit que derrière tout ça il faut industrialiser il faut garder une gestion cohérente des déploiements des politiques de mise à jour des livraisons de clients avoir un système qui est scalable en sortie qui est performant en sortie et donc voilà dès qu'on fait une action il faut toujours garder ça en tête et ça impose du coup une structuration de l'équipe et un fonctionnement de l'équipe ça on en parle aussi un peu plus dans la partie technique absolument comme je vois le temps qui passe oui mais j'ai fini de toute façon c'est vrai que je parle toujours un peu plus que toi Vincent mais comme tu as plus de slides que moi je me rattrape un peu donc en résumé sur la partie organisation au niveau de l'équipe il y a une équipe un peu plus idéale que l'équipe on va dire standard sur les sur les différentes phases projet il y a des aménagements qu'on peut faire et un point d'attention très important sur quand est-ce qu'on va réaliser le montage HTML et quand est-ce qu'on va le transformer en thème et puis voilà on voit qu'il y a une opportunité quand même d'aller faire du prototypage un peu rapide et ce qui va pouvoir ouvrir la porte vers justement d'autres formes de contractionnalisation ce qu'on verra sur la fin alors en termes techniques on va être regardé enfin focus sur trois points sur le choix justement comme avec Druperl on peut configurer beaucoup de choses sans avoir à développer grâce à un certain nombre de modules voilà les choix les enjeux autour de cette configuration et de ce développement il y a un point d'attention que Jean a commencé à aborder sur la gestion des livraisons et puis on va aller voir comment on peut aller plus loin dans l'industrialisation justement de ces livraisons alors sur la problématique configuration ou développement donc les enjeux du choix c'est que voilà si on confirme quelque chose ça va souvent être plus rapide plus fiable parce qu'il y a potentiellement moins de moins de bugs dans la ligne qu'on n'écrit pas que dans celle qu'on écrit et puis voilà si on va plutôt développer des choses sous forme de modules par exemple on va avoir plus de souplesse ça peut être entre guillemets plus simple parce qu'on va pouvoir faire un intérieur qui n'a pas forcément l'expertise de Rupal et c'est vrai que l'expertise de Rupal elle ne s'acquiert pas forcément très simplement parce qu'il y a tellement de modules à connaître et il y a beaucoup de savoir-faire à apprendre au-delà de la force technique pure donc parfois ça peut être plus simple de développer si on n'a pas forcément en tête le bon module ça peut être un raccourci les enjeux du choix très basiquement si en orange là on prend la partie configuration enfin le PMS fonctionnel qu'on choisit de faire en configuration et en gris le PMS fonctionnel qu'on choisit de faire en développement voilà on voit que si on choisit en haut c'est vraiment le point PMS fonctionnel donné si on choisit de faire beaucoup de configuration naturellement dans la charge de travail finale la configuration c'est plutôt plus rapide donc plus on fait de configuration plus on est rapide dans la réalisation d'un projet donc on a intérêt quand même à essayer de miser sur plutôt la configuration dans la majorité des cas un exemple un peu plus concret si on veut générer une liste de données on a le module views qui est un petit peu l'outil par excellence chez Drupal pour générer simplement une liste de données soit en pleine page ou dans un blog soit pour faire des flux des flux RSS ou des choses comme ça donc l'intérêt du module views c'est qu'il va être potentiellement plus fiable plus maintenable c'est à dire que voilà ça va pas être des lignes de code à bouger ça va être quelque chose d'assez d'assez normé et puis en termes d'évolutivité potentiellement on peut même sur des choses bien expliquées bien documentées laisser un petit peu la main aux administrateurs finaux par exemple si on prend dans le cas d'une boutique en ligne on va essayer de faire du cross-selling ou de l'up-selling c'est à dire proposer des produits liés aux produits qu'on est en train de regarder et bien avec views on va pouvoir générer ce genre de petites montées d'informations et puis les laisser en tout moment une petite marge de manœuvre à un administrateur fonctionnel final qui va pouvoir ajuster certains petits paramètres grâce au module views donc c'est un bon choix les cas où on devrait utiliser des requêtes SQL à travers un module dédié à ce genre de choses qu'on écrirait exprès pour ça c'est pas forcément dans des cas de complexité technique parce que finalement la complexité technique elle est finalement simplifiée par l'utilisation de views mais ça va être plutôt dans le cas où on doit exister une requête atypique où on doit pour x raisons lier des tables qui auraient à priori aucune raison d'applier et donc que views ne permet pas de requêter ou alors s'il y a vraiment des très forts enjeux de performance voilà titre d'illustration je vais vous montrer un petit peu que views a quand même une adoption croissante assez massive le point suivant sur la gestion des livraisons donc on va voir un petit peu si on est dans un projet classique finalement ça peut être assez simple c'est deux traits électriques ça peut être assez simple de livrer de façon automatique les choses c'est à dire que voilà on va utiliser des pièces qui sont pour un train électrique qui sont moulées qui peuvent être industrialisées chaînées hop on monte le train on industrialise tout ça c'est très bien dans Drupal souvent on compare Drupal à un jeu de Lego et c'est que tout l'intérêt de Drupal c'est avec les modules de pouvoir faire évoluer facilement marginalement même un projet qui est déjà en production parce qu'on va pouvoir rebrancher un nouveau module remplacer un par un autre et c'est vrai que là si on se dit on va industrialiser ça à fond on va pas mouler des blocs de Lego complets qui font 50 pièces on veut garder cette modularité donc ça va être tout compliqué et industrialisé donc pour quand même essayer de pouvoir réussir à gérer tout simplement cette problématique qui est un vrai enjeu c'est à dire comment est-ce qu'on passe du poste du développeur à une plateforme par exemple d'intégration continue vers après une plateforme de recettes une plateforme de tests de charges et puis de la pré-prod voire de la prod à la fin c'est vrai que voilà on a besoin d'industrialiser alors nos premières expériences chez Smile chez Smile avec Features parce que c'est quand même Features c'est un bon moyen de packager des configurations pour créer un petit module en fait Features je ne sais pas si tout le monde connait ou pas mais ça permet de packager des vues des configurations de type de contenu etc à peu près tout et puis de l'exporter sous forme de module comme ça on peut rapidement le réimporter donc au début on avait un peu trop confiance dans le module c'était une époque où Features n'était pas au niveau qu'il est actuellement et on se retrouvait souvent avec des packagings un peu incomplets ça a été un peu compliqué à la fois après ça a évolué on a eu des meilleures versions de Features on a eu nous même une meilleure maîtrise du module et donc ça a permis de poursuivre dans cette voie là avec on gagnait parce que le module était plus fiable on gagnait en industrialisation aussi parce qu'on a adopté nous on a suivi un interne plus rigoureux à travers un cahier de livraison et on conseillait tout dans le wiki du projet on utilise nous le redmine pour poursuivre nos projets et en particulier on a donc on a un wiki du projet sur lequel on notait rigoureusement ce qui devait être fait pour déployer les modules Generic Features et puis pour aller encore plus loin à partir de Drush on utilise Drush maintenant qu'on fait une redescente finalement par rapport à un dépôt centralisé vers les postes de développement on utilise les rushes directement et puis sinon dans l'autre sens on utilise un outil maison qui est basé sur Thing qui est un outil un peu de scriptage comme un mec comme la commande mec mais plus orientée PHP et qui permet entre autres de lancer aussi des scripts de rush pour les interactions avec Drupal et donc voilà on a un outil alors il y a d'autres personnes qui utilisent Capistrano par exemple et c'est vrai que voilà on a des outils nous qui ont maison qui sont basés sur d'autres outils plus connus mais qui permettent d'aller plus fortement vers l'industrialisation pour aider à déployer d'un environnement à l'autre et c'est vrai que c'est un vrai enjeu dans Drupal il y a d'autres outils qui le font plus simplement mais voilà Drupal avec le côté très flexible de la configuration c'est vrai que c'est un point sur lequel il faut faire relativement attention voilà c'est un vrai point d'attention exactement et c'est là qu'il y a une question peut-être non c'était juste un caressage de cheveux c'est un outil plus général qui permet de passer toutes sortes de commandes parce que finalement Drupal va surtout gérer les interactions avec Drupal et par exemple si on doit copier d'autres choses des fichiers binaires n'importe quoi déployer lancer un serveur ça permet de réaliser plus des commandes systèmes donc voilà FIM va lui-même appeler Drupal pour toutes les opérations Drupal mais ensuite il y aura des opérations qui seront liées au déploiement qui seront vraiment de la copie de fichier qui seront de la réplication de base de données du backup qui seront potentiellement ben ouais par exemple ça peut aussi aller jusque là effectivement et c'est un peu la conclusion de tout ça c'est que finalement là aussi ce qui est bien avec Drupal enfin ce qui est bien et mal avec Drupal c'est que Drupal vous force absolument pas à rentrer dans un moule quand il s'agit de gérer vos déploiements donc c'est vous qui fixez vos règles du jeu mais justement ça impose d'avoir on revient à ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir des profils un peu plus tôt terrain parce qu'il faut savoir jongler avec ça il faut savoir respecter un certain nombre de bonnes pratiques alors la bonne pratique de base ici c'est vraiment ne garder aucune configuration dans la base de données tout ressortir donc c'est ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse l'industrialisation en Drupal mais finalement c'est juste sortir la configuration de la base de données la mettre dans du code pour qu'elle puisse être versionnée pour qu'elle puisse être pour qu'elle puisse être redéployée de façon répétable et c'est ça la vraie clé du truc c'est le seul truc à vraiment retenir et ensuite les déploiements vont dépendre la politique de déploiement va dépendre de votre infra de la politique des compétences de votre équipe des envies de votre équipe de la politique de votre client éventuellement de votre hébergeur mais vraiment la règle de base sortir la configuration de la base de données c'est réalisé c'est quoi cette configuration par exemple ? la configuration ça va être la définition des types de contenu ça va être les vues ça va être le paramétrage des variables ça va être le paramétrage des workflows le paramétrage des blocs tout ce que vous faites au clic en fait dans l'administration de Drupal le faire au clic c'est bien quand on est justement sur toute cette partie prototypage rapide un petit peu dès qu'on commence à sortir de ce paradigme là et qu'on veut vraiment maintenir plusieurs environnements qui sont configurés tous de la même façon qui sont alimentés par plusieurs développeurs qu'on n'a pas envie forcément de faire du partage de bases de données qu'il y a des gens qui contribuent déjà du contenu donc on ne peut pas scratcher des bases de données pour les remplacer par d'autres et on fait comment ça ? alors ça donc Features c'est un bon moyen effectivement de sortir des définitions de type de contenu de vue d'un peu tout ce que vous voulez quand on rajoute Trongarm par exemple de sortir aussi des définitions de variables donc on fait ça avec Features on fait ça aussi typiquement avec des profils d'installation quand il s'agit de créer des distributions qui vont s'installer d'elle-même alors quand la contribution est déjà ouverte sur un site web donc on ne peut plus re-scratcher le site à chaque fois donc on ne peut plus passer par des profils d'installation donc ce qu'on fait régulièrement c'est utiliser un module un peu un module un peu conteneur dans lequel on écrit des hookupdates qui permettent incrémentalement dès qu'il y a une nouvelle livraison incrémentale qui est faite d'aller lancer un DrushUpDB ou en tout cas un update de la base de données pour pouvoir mettre à jour la configuration d'un site sans casser les données pour autant donc on utilise un peu voilà il y a toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles soit dans le cœur de Drupal soit via la communauté mais qui permettent vraiment d'aller sortir du paradigme on fait tout au clic et de passer plus à un paradigme on sérialise tout ça dans du code pour que tout soit répétable et pour que il n'y ait plus besoin d'échanger des données binaires ou de mettre des données binaires dans le système de versionnement de données parce que par exemple Feature moi je vois l'exemple sur un site pour un client il l'utilise en production si on crée une autre fonctionnalité sur le site on ne peut pas l'écraser parce qu'il y a des chevaux dans la base de données en production avec Feature ça ne va écraser que ce qu'il faut ou ça ne va changer que ce qu'il faut alors Feature ça va créer un module pour donner un exemple concret d'utilisant de Feature par exemple imaginons que vous vouliez mettre en place une petite bourse d'emploi donc vous allez créer un type de contenu offre d'emploi vous allez créer peut-être une vue pour la liste des dernières offres d'emploi triées par date avec des filtres par rémunération par poste par profil et avec le module Features vous allez dire exporte-moi le type de contenu vous cochez le type de contenu exporte-moi vous cliquez votre nouvelle vue pour avoir la liste des offres d'emploi vous cliquez sur exporter ça vous fait un petit fichier je sais plus c'est un tar oui c'est un tarball et en fait c'est un module et donc après vous le déployez comme n'importe quel module et sur un Drupal vierge et ça va vous créer parfois quand vous déployez un module j'ai plein de modules en tête qui ramène à son type de contenu mais quand vous déployez un module parfois il vous crée un nouveau type de contenu et bien là avec le module que vous avez créé sur Features il va vous créer cette nouvelle vue et ce nouveau type de contenu automatiquement par exemple sur l'exemple que vous avez donné si dans les offres d'emploi on rajoute par exemple une photo ou n'importe quoi si on veut importer ce qu'on a fait dans le site de production on fait comment ? alors au niveau du au niveau de data vous voulez dire ? sans écraser tout ce qu'il y a actuellement sur le site alors Features c'est vraiment sur toute la partie fonctionnelle c'est vraiment sur toute la partie configuration donc c'est pas sur les données on peut pas sérialiser des données dans Features donc il y a des modules qui s'appellent Node Export Node Import et ainsi de suite ou même Migrate qui permettent justement de faire qui permettent justement de faire de l'import-export de contenu mais là en fait donc si vous là ce que vous exporterez dans une feature c'est au niveau de la structuration du type de contenu le fait qu'il y a un champ pour stocker une photo ça vous l'exporterez et ça du coup vous pourrez le déployer de façon uniforme sur chacun sur chacun de vos environnements par contre si vous avez déjà du contenu qui a été créé sur une plateforme avec ce type de contenu là c'est pas avec Features que vous allez exporter le contenu en lui-même il faudra utiliser par exemple le module Migrate inscrite maison vous pourrez l'utiliser aussi on va voir ensuite qu'il y a d'autres solutions vous utilisez Migrate pour créer le champ alors le champ le champ sera serial vous utilisez Features pour créer le champ et par contre pour l'alimenter en contenu vous utilisez quelque chose comme Migrate Features et après Migrate je veux juste quand on me se demandait par rapport à Fink c'est comme entre ce qui va à un moment appeler peut-être c'est tout à fait ça c'est une des solutions c'est une des solutions alors c'est ce qu'on dit on va essayer d'avancer un petit peu quand on parle d'aller un peu quand on parle d'aller un peu plus loin vas-y le timekeeper qui nous a pas l'impression exactement donc c'est ce qu'on dit quand on va parler maintenant d'aller un petit peu plus loin donc la règle de base c'est vraiment d'arriver à sortir la configuration de la base de données et de l'avoir sérialisé une fois qu'on a fait ça on peut utiliser Fing plus Drush on peut utiliser Capistrano si on le souhaite on peut utiliser tous les outils qu'on veut pour faire du déploiement moi j'ai déjà vu justement du Make et ainsi de suite pour aller créer des déploiements aussi mais en gros les possibilités d'y aller infinie et typiquement ça vous ouvre aussi la porte de ça quand on parle donc ça c'est ce qu'on propose sur tout ce qui est hébergement à Kouya donc c'est ce qu'on propose sur notre Dev Cloud et sur notre Manage Cloud chez Kouya donc c'est en fait la possibilité d'avoir un workflow pour faire pour faire transiter tout simplement pour orchestrer des déploiements sur les trois plateformes qu'on propose de base aux développeurs qui souscrivent un contrat donc ce qu'on propose de base c'est une plateforme qu'on appelle Dev pour faire de l'intégration continue donc celle-là en général elle est toujours branchée sur la master de votre repos guide ou de votre repos SVN donc chaque fois que vous comitez cette plateforme va se mettre à jour au niveau du code et donc vous allez avoir quelque chose sur lequel vous pourrez réaliser des tests unitaires des tests de charge des tests de non-régression tout ce que vous pouvez imaginer intégration continue pour de vrai vous avez une plateforme de pré-production ou comme vous l'appelez ça staging et une plateforme de prod et en fait nous ce qu'on propose c'est de simplifier un peu tout ce dont on parlait tout le workflow dont on parlait où on va créer du contenu et où on va aussi créer des features créer des features au sens large pas forcément au sens du module features mais créer des fonctionnalités via du code ou autre on va avoir tendance je m'éloigne un peu mais on va avoir tendance à créer plutôt des fonctionnalités ici et puis les faire monter petit à petit au fur et à mesure de la stabilisation de l'ensemble on va les faire monter petit à petit vers la prod donc une feature une fonctionnalité va commencer sa vie sur les postes des développeurs puis monter vers l'intégration continue si tout se passe bien ça va monter en pré-prod pour ensuite être déployé en prod donc le workflow part plutôt dans ce sens dev vers prod et à l'inverse le contenu est plutôt créé sur la prod et quand on veut valider une fonctionnalité quand on travaille sur un CMS on a tendance à vouloir la valider sur du contenu réel donc là c'est l'inverse il faut faire descendre de la prod tout ce qui est contenu pour qu'on puisse tester en condition réelle le plus tôt possible donc c'est ce que propose en fait l'outil de workflow d'Akuya donc on parlait de MyGrey tout à l'heure c'est une solution mais là en fait tout se fait par drag and drop quand vous voulez faire redescendre le contenu de la prod vers le staging pour pouvoir tester une nouvelle fonctionnalité vous le faites tout simplement en glissant déposant les files et l'ADB de la prod vers le staging donc ça ça sous-entend que vous ayez respecté un minimum les bonnes pratiques sur tout ce qui est justement gestion de la configuration parce que du coup si vous faites vraiment redescendre l'ADB et que vous avez configuration et contenu qui sont mélangés dans l'ADB vous allez avoir un staging qui va être corrompu voilà donc la règle de base si elle est respectée après on peut jouer à des jeux rigolos comme ça et plus avoir à se soucier de rien du tout et vivre dans un monde de bisounours où tout est magique mais ça impose donc un certain nombre de contraintes à la base donc voilà sur la partie technique donc on a des questions à se poser de choix entre la conf et le développement en prévision plutôt les conf mais en plus de cette cause faire attention aux problématiques de bonne gestion des environnements alors on va conclure sur les possibilités que ce qu'on a pu évoquer auparavant offre en termes de contractualisation surtout sur la partie finalement organisation on voyait qu'on avait une certaine opportunité de rendre les choses un peu plus agiles de faire de la gestion agile dans un cas de forfait je vous parlerai rapidement parce qu'on a plus beaucoup de temps d'un retour d'expérience concret et puis voilà voir comment est-ce qu'on peut envisager d'autres modes de contractualisation pas vraiment du forfait mais des choses plus adaptées à l'agilité alors en deux mots sur la partie agile slash itératif donc on a vu ça un peu sur la partie où je parlais du rapid application development et du prototypage Drupal c'est un vrai Vincent l'a dit Drupal c'est un vrai jeu de Lego donc on peut assembler des fonctionnalités très facilement les prototyper très facilement et finalement isoler les fonctionnalités très facilement donc c'est finalement un terrain de jeu idéal pour aller faire de l'itératif ou de l'agile parce que justement on peut construire rapidement on peut isoler des fonctionnalités et donc c'est ça qui est intéressant alors on peut le faire même au forfait dans certaines conditions alors mon retour d'expérience c'est qu'il faut plutôt partir justement sur un backlog de fonctionnalités assez restreint d'un sprint à l'autre et puis vraiment assigner un groupe de personnes au développement d'une fonctionnalité et puis pas trop les faire se disperser donc là vraiment l'importance du module features ici elle joue beaucoup parce que du coup on va développer des fonctionnalités complètes sur un sprint qu'on va pouvoir présenter à la fin du sprint et intégrer à l'ensemble à la fin du sprint tout ça ça se traduit très bien en création d'une feature au sens features du terme donc vraiment là en itératif utiliser features c'est une bonne chose et puis vraiment utiliser features dans toute la profondeur de sens qu'il peut y avoir derrière donc avoir un fonctionnement où le client s'implique le plus possible là aussi le client final en l'occurrence s'implique le plus possible là aussi ça permet d'éviter tout ce qui est divergence fonctionnelle puisque dès qu'on part sur des méthodes un petit peu itératives on a finalement une gouvernance sur les développements qui est un petit peu partagée entre les équipes de dev le scrum master le chef de projet s'il y en a un le product owner enfin il y a une sorte de galaxie de personnes qui décident de façon collégiale finalement même si c'est pas tout à fait comme ça que ça devrait marcher mais dans les faits c'est souvent comme ça que ça marche donc c'est toujours bien d'intégrer le client le plus tôt possible et le plus souvent possible parce que comme on est sur du prototypage rapide il voit très vite les choses donc il peut très vite dire c'est ça que je veux je veux ça comme ça je veux ça comme ça je veux ça comme ça et ainsi de suite donc on peut très très vite corriger le tir s'il y a besoin de corriger le tir donc fonctionnement en équipe intégrée à privilégier en phase d'horset sur chaque sprint surtout pour que le client puisse voir toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent pour qu'on puisse corriger tout de suite s'il y a besoin et puis ce qui marche souvent bien c'est un sprint d'ajustement à la fin pour que le client recette le site dans sa globalité avec l'équipe qu'il a développé et pour que les ajustements se fassent de façon plus fluide et puis donc du coup toujours sur cette même problématique de divergence fonctionnelle privilégier des sprints plutôt courts pour qu'il y ait un petit groupe de personnes qui développent une fonctionnalité par sprint des petits groupes de personnes qui chacun développent une fonctionnalité par sprint et qu'on ne se disperse pas et qu'on n'ait pas à recéter 20 000 trucs à la fin de chaque sprint parce que sinon là encore on se perd en sachant que là il faut quand même être vigilant parce qu'on parle d'agile mais on est dans un cadre forfaitaire donc c'est vrai qu'il faut quand même être très très prudent au niveau du périmètre ne pas rentrer trop de choses dans le périmètre parce que sinon on tient plus son forfait en termes de délai ou en termes de budget et c'est vrai que c'est un petit peu biaisé on a des rythmes agiles après on n'a pas tout à fait toute la souplesse c'est pour ça que je parle plus d'itératif que d'agile je fais souvent le glissement entre les deux c'est plus de l'itératif au forfait que du vrai agile et quand il y a toute la notion d'agilité et donc un petit peu d'élasticité des specs finalement c'est souvent un jeu de troc c'est finalement ok je te supprime cette fonctionnalité et je te rajoute celle-là à la place et c'est souvent comme ça que ça marche donc je vais aller vite sur un retour d'expérience concrète on a fait une méthode aussi agile que possible dans un cadre forfaitaire donc voilà rapidement les points clés c'était l'idée de faire un espace partenaire sécurisé avec différentes tunnels de souscription suivre les comptes 30 000 utilisateurs des imports des exports de flux un site qui devait être accessible un site qui devait être multi-device et voilà on en a eu pour 4 mois 500 jours avec des enjeux importants en termes de délénéralisation qu'on soit vraiment dans les temps qu'on fasse un gros focus sur avoir une bonne ergonomie sur l'éternité qu'il y avait des tunnels de souscription c'est quelque chose qui était très important et on avait quand même un client qui était assez ouvert en termes de pragmatisme technique et fonctionnaire et de pardon de pragmatisme technique il était prêt à voilà si on lui conseillait quelque chose il était prêt quand même à l'entendre quand il se déroulait en bonne confiance et c'est important d'être en confiance qu'on est né dans des méthodologies plutôt agilisées il faut qu'il y ait une vraie confiance entre l'entreprise qui va réaliser le client qui commande le projet et c'est vrai que parfois peut-être le petit conseil qu'on pourrait donner c'est de dire la première fois qu'on travaille qu'il y ait un nouveau partenariat client intégrateur je ne sais pas dans la salle s'il y a plutôt des acheteurs de projet ou des réalisateurs de projet mais en tout cas de part et d'autre peut-être faire d'abord un forfait rapide ensemble pour apprendre à se connaître mais un vrai forfait cycle en V etc et puis aller plus sur de l'agile une fois qu'on est en confiance donc comment est-ce que ça s'est passé donc on l'a géré en agile ce projet avec on a commencé par une phase de conception ergonomique un cadrage technique et puis après par contre les spécifications étaient affinées de sprint en sprint et on avait des sprints de trois semaines plutôt que deux c'est vrai que je privilégierais plutôt deux en général mais on en avait trois ça aussi c'est ajusté entre la disponibilité des équipes clientes qui vont recéter parfois le rythme dépend beaucoup de ça donc avec de la recette client au fil de l'eau et puis montage HTML en fin de projet comme on a pu l'exposer le bilan c'est que les délais ont été tenus on a eu finalement peu d'aller-retour sur la partie graphique et on en a conclu qu'on avait quand même encore une marge de progression sur la gestion des déploiements mais c'est vrai que c'est une pratique récurrente on en a pas mal parlé sur la partie technique donc voilà on voit un projet qui s'est globalement bien passé donc une bonne expérience même si on était dans un cas de forfait ce qui n'est pas forcément idéal alors pour conclure on va voir justement si on veut vraiment exploiter à fond l'opportunité que Drupal nous donne de faire de l'agile comment est-ce qu'on peut aller vers d'autres modes de contractualisation parce que si on était vraiment dans un cas de forfaitaire voilà on a beau être en agile on a peut-être du mal à passer à partir de la moette de Lego d'un projet A à un projet B ça demande plus de flexibilité qu'un pur contrat forfaitaire alors faire une autre de contractualisation ça implique de partager un peu les risques donc première possibilité un développement en régie donc là on facture en tant que Nusmaï intégrateur on facture au temps passé donc là c'est hyper simple c'est plutôt quand même le client qui prend plutôt les risques mais en tout cas c'est une façon de faire de l'agile comme un peu si les équipes de développement c'est partie intégrante de l'équipe du client et c'est une façon simple de faire quelque chose complètement agile une autre possibilité c'est de faire un contrat cadre à bons de commande c'est à dire on définit quels sont les bons de commande souvent il y a un cadrage initial donc il y a plutôt forfaitaire on peut éventuellement prévoir des petits lots de compléments de cadrage à la demande ça peut être par exemple le complément de cadrage sur il faut réaliser 5 écrans en plus donc réaliser l'ergonomie et la charte graphique de 5 écrans voilà et après pour tout ce qui est réalisation on fait facturation par sprint donc on dit que voilà on sait qu'on aura une équipe constante de mettons 3 personnes des sprints de 2 semaines ça vous coûte tant et vous en commandez autant qu'il vous en faut juste à arriver à la fin du projet donc là c'est un peu plus cadré c'est un peu de faire correctement de l'agile là les risques sont partagés mais quand même un peu plus peut-être encore côté client et puis après on peut aller plus loin en termes d'engagement contractuel c'est à dire qu'on peut définir des critères de réussite d'un sprint et comme dans certains cas de forfaitaire on a des pénalités de retard là on peut avoir on peut imaginer des pénalités quand il y a des échecs de sprint successifs c'est à dire en général peut-être pas pénaliser le premier sprint qui est en échec mais s'il y en a deux consécutifs qui sont en échec dire ben voilà il y a une pénalité qui peut être un sprint complémentaire gratuit juste après pour rétablir le succès du sprint qui a été en échec etc et donc exemple voilà le développement en régime on a fait un projet comme ça pour Generali dans un contrat cadre à bon de commande on a fait ça pour le ministère de la culture et de la communication pour faire réaliser leur intranet et pour Kulon la société belge de consulting on l'a fait donc un peu dans un cadre à bon de commande avec des engagements contractuels en plus voilà et en juste on n'a plus de temps mais pour conclure voilà des points de vigilance de pas d'un projet comme les autres donc pas tout à fait finalement pour répondre à la question de départ quelques points de vigilance sur l'équipe il y a plusieurs façons d'être un expert Drupal on peut avoir un expert Tamer on peut avoir un expert Site Builder on peut avoir un expert module je ne sais plus comment je le vais appeler module designer module designer exactement attention on me semble même très attention à la gestion de déploiement une particularité qui est liée à Drupal mais finalement à toutes les solutions à thème sur l'ifraie serait pareil c'est bien savoir quand est-ce qu'il faut planifier la phase de montage et puis une vraie opportunité d'aller vers de l'agile et d'améantir l'effet tunnel et voilà je vous laisserai bien poser des questions il n'y a plus de temps pour les questions allez partez tous peut-être plus de questions pour revenir sur le fait de faire le thème à la fin oui alors si vous avez un développeur qui vous dit non moi je préfère faire le thème presque au début pour voir un peu le site vous donner presque son apparence finale pour voir où jouer l'argument pour contrer ça et lui dire persuadé que j'ai un thème c'est mieux de le faire à la fin alors donc on dit de répéter la question donc voilà la question c'était si un développeur insiste pour faire le thème dès le départ parce que celui ça l'aide à voir où est-ce qu'il va je pense que ce qu'il faut voir c'est que quand on parle de thème c'est vraiment l'habillage graphique final et en fait tout ce qui est ergonomie on peut le faire déjà beaucoup sans avoir le thème absolument d'accord de toute façon très souvent il y a au moins l'ergonomie et pas forcément le design effectivement qui est inclus soit dans les specs soit dans les user stories en fonction du langage du langage dans lequel on parle donc là où aussi on peut réduire un peu l'effet tunnel c'est que quand on dit montage HTML à la fin ça peut être à la fin du projet effectivement mais ça peut être aussi à la fin de la réalisation d'une fonctionnalité comme on a vu on peut aussi faire une sorte de découpage fonctionnalité par fonctionnalité et donc là une fois qu'une fonctionnalité est arrivée à complétude fonctionnelle justement on peut effectivement envisager de thème de thème le morceau qu'on vient de concevoir donc il y a un peu dans ce cas là il y a beaucoup moins de lag entre le moment où on commence à développer quelque chose et le moment où le quelque chose est fini plus thème donc ça aussi ça permet de contenir la frustration de certains développeurs et de certains thèmeurs qui sont là à se dire bon on a fini un truc mais c'est toujours pas beau donc c'est nul après nous vraiment l'expérience c'est qu'à nous peut-être le laisser essayer et le forcer aussi à essayer un peu l'autre et puis qu'il voit ce qu'il préfère mais nous vraiment quand on a essayé de faire les thèmes dès le départ souvent ça revenait à refaire le thème à la fin pour le réajuster et typiquement dans l'exemple concret que j'ai donné on a fait tout ce qui était montage HTML à la fin et on n'a eu quasiment aucun retour sur le rendu final Les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada